alors vous le savez avec moi les choses c'est simple quand vous avez autre chose à faire et alexis disait qu'il avait un autre qu'il avait un apéro virtuel en suivi donc que vous avez autre chose à faire vous pouvez vous déconnecter sans souci la vidéo c'est pas obligatoire ça me fait plaisir de vous voir mais il n'y a rien d'obligatoire sinon tu as le chat à ta disposition mais ça y est je vois que tu l'as utilisé mon micro fait des siennes c'est mon système on voit ça donc n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat je regarderai aussi si zardonia on est sur zoom là on est je suis sur facebook avec 14 je suis sur zoom avec trois mais on va gérer les gens j'ai bloqué tous les micros et je vais enfin je vous conseille de les laisser fermer et de les allumer seulement lorsque vous avez un truc à dire donc quand vous arrivez vous avez sûrement un truc à dire mais sinon je suis là ça marche et alors il ya des gens qui essaient de me parler sur messenger mais les amis vous êtes adorables mais j'irai 13 personnes sur facebook et trois sur zoom j'arrive pas à gérer aussi messenger donc je regarderai ce que j'irai après est-ce que vous entendez de la musique oui alléluia et ce magic man fois il est spécialisé pour enlever la notion de peur que beaucoup de personnes peuvent ressentir parce que même si on est optimiste et courageux ça devient vite anxiogène les nouvelles qu'on a souvent à surfer sur les réseaux sociaux on ne voit pas que des bonnes choses coucou tous ceux qui nous rejoignent ça fait très plaisir donc effectivement j'ai trouvé cette petite musique on en a conseillé d'autres et je remercie fanny walter en particulier je vais vous parler des intelligences multiples est ce qu'il y en a qui connaissent ça et c'est vrai qu'on a des profils d'apprenants qui sont différents et l'école se focalise essentiellement sur ces deux là sur l'écrit ou l'audio alors qu'il y en a d'autres qui ont été prouvés donc voilà et alors tous ces profils d'intelligence multiples ça veut pas dire que vous êtes figé sur une intelligence vous pouvez très bien avoir un mix de plusieurs de ces intelligences l'essentiel c'est de les connaître de savoir lesquelles nous correspondent et du coup on va être beaucoup plus efficace dans son travail alors donc je vous mettrai les liens vers les deux questionnaires celui pour les adultes et celui pour les enfants tu as un pokémon préféré alors morissette elle a été au jardin toute la journée elle a planté des glaïeuls oh c'est chouette c'est beau les glaïeuls aurélien dit que fenard est trop mignon tu vois adeline tu es tu peux être copine avec aurélia vous avez les mêmes goûts moi je sais à le petit pingouin la rappelle plus son pingu non petit plouf alors parmi ceux qui nous rejoignent sur zoom on a lucie ça va mal ici au lycée elle est auprès avec le cheval ça va non c'est la mer a et alors c'est quoi le nom mais qui l'ange elle s'appelle qui l'ange ouais je vois j'en ai qui commentent sur facebook ça va vite et j'ai du mal à suivre il ya fabienne qui a tricoté le carré du jour pour le plaid du confinement j'adore l'idée elle fait le plaid du confinement et chaque jour elle fait un carré c'est top fabienne c'est génial aurélia elle a fait une chasse au trésor dans le jardin et après ça a zappé j'ai pas vu ce qu'elle avait fait je voudrais quand même juste dire que l'idée du plaid du confinement est juste terrible qu'est ce que tu dis virginie l'idée du plaid du confinement elle est terrible c'est génial tu vois j'adore parce que ça elle avait peut-être dit sur son mur facebook mais comme on l'avait pas vu on n'était pas au courant de cette info mais c'est trop top fabienne pour l'instant tel coup de coeur de la séance là avec ton plaid du confinement ça marche trop bien ouais donc voilà moi je vous demandais ce que vous aviez fait de beau aujourd'hui et je vais vous dire aussi ce que j'ai fait de top aujourd'hui qui m'a vraiment mis de baume au coeur vous voulez alors vous savez j'ai écrit une série de fantaisie qui s'appelle une autre vie à sitara et il y a dix mois de cela j'ai eu une surprise un jour sur les réseaux sociaux j'ai vu j'ai été tagué sur un poste et j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui allaient se marier et que leur mariage le thème de leur mariage serait sitara c'est à dire mon bouquin et quand on est auteur c'est juste dingue ce qui va quand ça arrive c'est quelque chose d'assez exceptionnel et aujourd'hui j'ai travaillé sur la page de leur mariage c'est à dire que sur mon site internet il ya une page pour quelle personne n'a accès sauf eux et leurs invités et on a travaillé ensemble à mettre leurs photos leurs textes aujourd'hui j'ai mis les textes de leur rencontre j'ai beaucoup ri parce que je ne connaissais pas l'histoire de leur rencontre donc c'était très plaisant donc maintenant on va demander à virginie aliasa ardonia qu'est ce que tu as fait de beau toi j'ai travaillé j'explique les gens va ardonia et une workaholic c'est quelqu'un qui adore le boulot et elle a eu une petite fille un petit bébé récemment et ça faisait des jours et des jours et des qu'elles ne pouvaient pas travailler et là son mari étant confiné à la maison elle a refilé le bébé au mari et elle est heureuse à chaque fois je lui dis alors ça va je travaille c'est génial mais c'est ça c'est ça le travail c'est la vie quand tu fais de ta passion ton travail tu as deux fils envie de bosser dessus quoi enfin voilà c'est le bonheur je bosse ouais c'est là où tu vois on voit que ton boulot tu l'aimes quand il te manque à ce point il ya plein de gens qui disent ouais aujourd'hui je vais au boulot ou alors oui il ya ce ya le confinement j'ai pas au boulot ça c'est un signe quand on en arrive là c'est qu'il ya quand même quelque chose à creuser je vois qu'il ya lucie qui fait ça d'un air entendu oui quand vous avez ces signes là il ya quelque chose à faire peut-être pas drastique comme ma démission mais il ya des mesures à prendre pour se donner envie d'aller au boulot tous les jours un boulot ça n'a pas être juste alimentaire et à nous apporter de l'argent ça peut pas nous nourrir au quotidien aujourd'hui à table on a mangé ensemble entre guillemets puisqu'il ya mon mari qui travaille en télétravail et leurs réunions c'est de 12 heures à 14 heures voilà ce qui est on est d'accord c'est top ma fille elle a pour manger 12h à 13h parce qu'après elle a des cours en ligne en direct donc voilà c'est un peu compliqué d'arriver à gérer l'emploi du temps de tout le monde surtout quand on a trois enfants et au final donc qui c'est qui fait le repas systématique c'est moi et moi aussi j'étais prise ce matin par mes conférences par mes activités donc il ya un moment je dis vous êtes gentil mais enfin il va falloir qu'on s'organise parce que je suis pas fan de l'idée de faire tous les repas pendant tout le temps que va durer le confinement je ne sais pas prévu dans mon planning en tout cas et ça a été entendu puisque là à l'heure où je vous parle je sens l'odeur des crêpes et c'est pas moi qui les faits et ça c'est top donc voilà n'hésitez pas à dire gentiment mais à dire quand il ya des choses des messages à passer que parce qu'ils n'ont pas conscience c'est super d'arriver de mettre les pieds sous la table et j'ai bien conscience que pour mon mari d'un côté ma fille de l'autre ils peuvent pas faire la cuisine et travailler en même temps mais moi non plus donc il ya des moments où il sait bien de passer un peu le relais et là il a été non seulement pris mais il était pris d'une belle façon parce que moi les crêpes j'adore ça tu m'as pas donné le nom du chat ah oui bah alors je vais me réserver le jeu pour demain je vais vous parler d'un chat donc j'ai du coup j'ai rajouté un chat et ça va se passer dans le tome 3 ou alors je grand spoiler ou l'un des personnages de fiction se retrouve dans notre univers dans notre monde et il va découvrir ce que c'est qu'un chat puisqu'il n'y en a pas dans son univers et il ne sait pas du tout ce que c'est donc après et puisque vous êtes adorable je vous mettrai une illustration que m'a fait la merveilleuse lucide dumont qui est superbe qui montre ce qui immortalise cette rencontre avec le chat je vous le mettrai dans les commentaires facebook c'est vraiment une avant 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 première et donc ce chat il ne sait pas comment il s'appelle il saura plus tard et comme il découvre un peu en même temps comment gérer la vie d'un chat qui découvre qu'il ya quelque chose vers lequel le chat va gratter en permanence et qui écrit croquette il l'appelle le chat croquette parce qu'il croit que c'est son nom et après il sera le vrai nom du chat et le vrai nom du chat c'est pirate parce qu'il a une oreille cassée et là il directement inspiré de mon propre chat qui a une oreille cassée et donc je vous mettrai aussi si vous voulez la photo de mon chat c'est quoi le nom du show je vous adore vous êtes trop bien gros bisous à tous merci à bientôt au revoir facebook au revoir zoom au revoir au revoir bonne soirée vous aussi ous-titres par Jérémy Diaz